Le problème de développement ne peut pas être séparé du problème de l'environnement. Et nous nous attaquons plus principalement aux femmes, parce qu'au Tchad, comme la plupart des pays en Afrique subsaharienne, les femmes font 53% et même plus parfois de la population. Laisser ces femmes de côté, c'est laisser plus de la moitié de la population. Et le problème est aussi que les femmes, l'activité génératrice de revenus sur laquelle les femmes tirent leur source de vie, vient de la terre. Et donc la terre maintenant souffre de l'impact du changement climatique. Les femmes les vivent chaque jour, parce que les femmes elles sont agricultrices, les femmes elles font des petits élevages, les femmes elles n'ont pas accès aux terres, donc les hommes leur laissent des terres qui ne sont plus fertiles, moins fertiles si vous voulez. Et donc elles sont les premières victimes. Il y a l'insécurité alimentaire, mais il y a même l'insécurité physique. Parce que face à cela, la personne ne pense plus. Et la personne est plus tentée aussi d'aller vers des choses plus criminelles. Parce que n'oubliez pas que le Sahel maintenant vit la crise de Boko Haram. Et ça, il faut nier tous ces problèmes. Nous sommes venus de plusieurs horizons, nous sommes là. Et à quelques jours de la COP21, nous voulons réellement que ça fasse des clics. On veut parler du développement durable, on ne peut pas passer en dehors des femmes. Merci. 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 Merci.